... Au Niger, le procès d'une vingtaine de militants de la société civile a été reporté au 10 juillet dès son ouverture ce mardi. Leurs avocats dénoncent un dysfonctionnement de la justice. Naissance en Côte d'Ivoire d'un mouvement dissident à l'intérieur du PDCI RDA, un des deux grands partis au pouvoir. Ceci à deux ans de l'élection présidentielle. Au Soudan du Sud, le gouvernement a présenté au Parlement une loi prolongeant de trois ans, le mandat des autorités de transition, dont celui du président Kyr. L'information a été révélée mardi par un député. Voilà pour les titres de ce nouveau journal sur SICA. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Le procès d'une vingtaine de militants de la société civile nigérienne, détenus depuis mars après une manifestation interdite, a été reporté au 10 juillet dès son ouverture ce mardi. C'est ce qu'ont annoncé ce mardi leurs organisations. Les avocats de la défense dénoncent un dysfonctionnement de la justice quant au traitement réservé à leurs clients et une main invisible dans le dossier reportage. Le procès des militants de la société civile prévu ce mardi 3 juillet est renvoyé. Au mardi 10 juillet a affirmé devant la presse un des responsables des organisations où militent les acteurs concernés. Les raisons du report n'ont pas été précisées. Alors que les avocats étaient prêts pour plaider devant le tribunal, les détenus écroués dans des prisons de différentes villes n'ont pas été acheminés au palais de justice de Niamey ou devaient se tenir le jugement. Nous avons alors interpellé le bâtonnet de l'ordre des avocats, le bâtonnet à Négris 6, pour lui dire de constater de lui-même le dysfonctionnement de la justice. Dysfonctionnement que le ministère public a reconnu, dysfonctionnement que la partie civile a reconnu, mais dysfonctionnement inadmissible dans un état de droit. Les 26 prévenus, dont des figures de la société civile, avaient été pour la plupart arrêtés le 25 mars, après des heures à Niamey, entre les forces de l'ordre et des manifestants qui voulaient braver l'interdiction par les autorités d'une manifestation contre la loi de finances 2018 qu'ils jugent antisociales. Je cite Mme le procureur qui était à l'audience ce matin. Ils n'ont pas été extraits parce qu'il y a une vérité qu'on ne peut pas dire ici. Mais alors, quelle est cette vérité qu'on ne peut pas dire dans un prétoire ? Quelle est cette vérité pour laquelle nos clients n'ont pas été extraits ? Ils sont poursuivis pour organisation et participation à une marche interdite et complicité de dégradation de biens publics et privés. Amnesty International a appelé à leur libération immédiate et sans condition dans un communiqué publié ce mardi. Femmé, dix réseaux d'organisations non gouvernementales internationales avaient demandé au Niger la libération et l'abandon des poursuites engagées contre eux. Les manœuvres politiques en vue de la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire s'intensifient. Un mouvement dissident à l'intérieur d'un des deux grands partis au pouvoir a été lancé ce mardi à Abidjan à deux ans de ce scrutin qui déchaîne toutes les intrigues. Les détails. Ce mouvement baptisé sur les traces du président Félix Oufouet-Bouadie, du nom du premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, a été initié par le ministre des Ressources animales et aléotiques, Kobena Kwasi Adjoumani, membre du bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, allié au pouvoir du RDR du président Lassane Ouattara. Adjoumani prône la réalisation d'un parti unifié avec le Rassemblement des Républicains, comme le souhaite le chef de l'État en vue du scrutin présidentiel de 2020. Mais le bureau politique du PDCI en a décidé autrement, remettant la question d'un parti unifié à après le scrutin. Dans son discours au Golfe d'Abidjan, devant un demi-millier de personnes, dont une demi-douzaine de ministres et quelques députés et sénateurs PDCI, Adjoumani a précisé que son mouvement était à l'intérieur du parti et se basait sur la forte conviction d'une frange importante de militants, de cadres et d'élus qu'il fallait construire le Parti unifié, rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, avec le RDR. Ce n'était pas une fronde. Nous défendons nos idées à expliquer à des journalistes, un député présent. Mais pour un politologue ivoirien, c'est clairement une dissidence et peut-être le débarrage d'une fissuration du PDCI. Il y a un bras de fer depuis six mois entre le PDCI et le RDR et ce dernier a enchaîné des défaites. La coalition PDCI-RDR n'existe plus, a-t-il estimé ? La question du parti unifié divise en effet aussi bien au PDCI qu'au RDR, chacun voulant présenter son candidat à la présidentielle. Aux élections de 2010 et 2015, le PDCI avait soutenu la candidature victorieuse d'Alassane Ouattara et réclame la réciprocité pour 2020, ce que le RDR ne semble pas vouloir lui accorder. La police a arrêté deux personnes soupçonnées d'être liées à l'attentat à la grenade qui a visé sans l'atteindre il y a dix jours le président Emerson Mnangagwa et a tué deux de ses gardes du corps. C'est en tout cas ce qu'a annoncé son chef ce mardi. Les détails. Quelques jours après l'attentat à la grenade qui a visé sans l'atteindre le président Emerson Mnangagwa et qui a tué deux de ses gardes du corps, la police a annoncé ce mardi avoir arrêté deux personnes soupçonnées d'être liées à cet attentat mais sans toutefois donner de détails sur l'identité ou les faits reprochés aux deux suspects. J'aimerais saluer la coopération et le soutien que notre équipe d'enquêteurs a reçu jusque-là qui a permis l'arrestation de deux suspects. Aux auteurs de ces états insensibles, je vous préviens que nous vous trouverons où que vous vous cachiez et que vous ferez face à la pleine colère de la loi. Au public, je veux dire que nous avons déjà pris des mesures pour accroître notre vigilance en tant qu'agent d'application de la loi pour assurer votre sûreté et votre sécurité. Nous applaudissons de tout cœur la position du gouvernement sur la tolérance zéro à l'égard de la violence politique et nous prêchons inlassablement la nécessité pour le pays d'organiser des élections libres, justes, crédibles et transparentes. Selon la presse locale, deux autres personnes avaient déjà été arrêtées la semaine dernière en lien avec l'attentat, mais elles ont été remises en liberté. Pour rappel, le 23 juin dernier, une grenade a explosé à la fin d'une réunion électorale du président Emerson Nangagwa, candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle du 30 juillet prochain, qui se tenait à Bulawayo, considéré comme un bastion de l'opposition. L'attentat, une première dans l'histoire contemporaine du Zimbabwe, n'a pas été revendiqué. Mais le chef de l'État au pouvoir depuis novembre a mis en cause les partisans de sa rivale grâce à Mugabe, l'ancienne première dame. Je l'annonçais en titre, le gouvernement sud-soudanais a présenté au Parlement une loi prolongeant de trois ans le mandat des autorités de transition, dont celui du président Salvakir. L'information a été révélée mardi par un député au moment où gouvernement et rebelles sont engagés dans des pourparlers de paix. Les détails. Une première mouture de ce test a été adoptée lundi par les députés sud-soudanais. Le test doit être examiné par une commission, puis revenir au Parlement en seconde lecture d'ici à 30 jours, a précisé Gabriel, leader de l'opposition au Parlement. Le Soudan du Sud est depuis 2015 et la signature d'un accord de paix dirigé par des autorités de transition, aussi bien au niveau de l'exécutif que du législatif. Au terme de cet accord, leur mandat expire en août 2018. Selon l'honorable Gabriel, la prolongation du mandat des autorités de transition est nécessaire pour éviter un vide institutionnel. Mais les interprétations divergent à Djouba sur ces amendements déposés par le ministre de la Justice. Pour un député interrogé sous couvert de l'Adoliban, ces amendements montrent que le gouvernement et le chef de l'État Salvakir ne sont pas prêts à signer un accord de paix avec les rebelles. De son côté, un professeur de sciences politiques à l'université de Djouba y voit plutôt un moyen de pression du gouvernement sur les rebelles. Le bloc régional est-africain IGAD a relancé, pour parler de paix entre les deux principaux protagonistes de la guerre civile, le président Salvakir et son ancien vice-président, Riek Machar. Les deux hommes se sont mis d'accord pour ordonner à leur troupe un cessez-le-feu qui est entré en vigueur samedi. Les rebelles de Machar ont le jour même accusé les troupes gouvernementales d'avoir attaqué une de leurs positions, mais aucun des deux camps n'a pour le moment annoncé son retrait d'être pour parler en cours. L'IGAD tentent de convaincre les deux hommes de signer un nouvel accord de paix globale en attendant l'organisation d'élections. En visite au Nigeria, le président français Emmanuel Macron a rencontré à Abuja son homologue Mouamadou Bouhari. Il y a invoqué notamment les questions de sécurité, mais aussi la vivacité culturelle de l'Afrique, dont le Nigeria, dit-il, est la vitrine. Après son passage en Mauritanie, le président français Emmanuel Macron est arrivé à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, où il a rencontré son homologue Mouamadou Bouhari pour parler de questions de sécurité. Étant au cœur de l'insurrection djihadiste de Boko Haram, qui a fait plus de 20 000 morts depuis 2009, le Nigeria est un acteur militaire puissant en Afrique de l'Ouest avec quelques 200 000 hommes en uniforme. Quand on parle de l'Afrique, on parle souvent de l'Afrique qui est déjà française ou en quelque sorte métissée, ou de celles et ceux qui ont réussi dans le public français, où on parle d'une Afrique autre, c'est-à-dire d'une Afrique d'avant, de l'Afrique des anthropologues, des archéologues, des musées, mais trop rarement de l'Afrique de l'Hollywood, donc du cinéma contemporain, de la musique contemporaine, de la réussite picturale, des arts visuels, de la mode, etc. C'est aussi, à mes yeux, un pays important, compte tenu de la vitalité et de la crédibilité de la démocratie nigériane. Et je le dis à l'aube d'une nouvelle année électorale importante pour le Nigeria, le monde aura l'année prochaine les yeux rivés sur votre pays. La transition de 2015 avait été exemplaire, et le caractère pacifique et transparent du prochain scrutin sera là aussi crucial. Le président français Emmanuel Macron a profité de cette visite au Nigeria pour lancer l'organisation de la saison des cultures africaines qui se tiendra en France en 2020. Emmanuel Macron a aussi salué la vivacité culturelle de l'Afrique, dont le Nigeria, dit-il, est la vitrine. Il a célébré la créativité africaine dans une salle de concert de Lagos, au lieu de l'Afrobeat contestataire de l'icône nigériane, Fela Kouti. Au Cameroun, la région du littoral vient de faire son geste de 229 437 500 francs CFA pour le plan national d'urgence humanitaire dans la zone anglophone du pays. Une opération qui a draigné du monde de tous horizons dans la salle du banquier des services du gouverneur du littoral. Reportage Narcisse Oum. L'annonce d'un plan d'aide de 12 milliards de francs CFA a suscité des réactions sur les habitants de la région du littoral. Hommes d'affaires, universitaires, journalistes, hommes d'église, commerçants, chacun a voulu témoigner son soutien aux compatrioles des régions du sur-ouest et du nord-ouest du Cameroun. Au terme de cette journée d'action de générosité et de solidarité, une rondelle somme de 229 437 500 francs CFA a été cotisée par les participants issus de toutes les couches sociales du littoral. L'espèce totale de Nondon, 123,532,550. En chèque, 52,025,000. En promesse, 53,850,000. Et le total du littoral, toutes tendances sont confondues, sont à ce jour 229 437 500 francs CFA. La région du littoral prend ainsi le dessus sur les autres régions qui ont déjà procédé à l'opération, soit 120 millions de francs CFA pour le sud, 152 millions de francs CFA pour le centre, 21 millions de francs CFA pour la Damawa, de 136 millions pour le nord-ouest et le sud-ouest. L'opération de la région du littoral s'est déroulée sous la direction du gouverneur et du ministre des Transports, Jean-Ernest N'Galé-Bé. Dans le reste du pays, différentes autres couches politiques et sociales sont aussi appelées à contribuer à cet effort du gouvernement pour améliorer le sort des populations camerounaises déplacées en raison des violences en cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et c'est sur cet appel à la solidarité des autorités politiques du Cameroun que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis, merci de rester fidèles à CK. Très bientôt, notre point de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada